Cette affaire du budget est incroyable quand même, donc on va en parler tout à l'heure. Il y avait un déficit annoncé de 4,9% au printemps et il est à 6,2% maintenant. Et vous avez cette phrase sibylline de Bruno Le Maire, la vérité finira par éclater. Ça veut dire quoi ? Il y a 50 milliards de trous, de différences. Et le directeur qui était à Bercy, il est aujourd'hui je crois à Matignon, j'en suis sûr même. 50 milliards, c'est pas rien 50 milliards. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on a masqué ce chiffre ? Je pense que l'opposition est en droit quand même de demander une commission d'enquête. Parce que la France Insoumise compte faire. Mais même je crois les Républicains doivent être sur cette ligne-là. Le Parlement est fait aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Donc quand tu annonces 4,9% et que ça se termine à 6,2% et que manifestement on comprend que celui qui sera le bouc émissaire dans cette affaire c'est plutôt Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire lui dit la vérité finira par éclater. Donc je suis surpris parce que Bercy c'est quand même des gens très compétents j'imagine. Donc 50 milliards de trous. Non ça vous surprend pas. Parce que si vous avez 50 milliards de trous dans votre budget. Ah bah oui. On le sent passer. Voilà même. C'est si un budget comme ça qui diffère. Non mais je suis d'accord avec vous. Moi ça me turlupine cette histoire de dérapage du déficit. Et oui parce qu'en fait derrière ça on se dit comme il y avait des européennes, comme il y avait des élections qui arrivaient, est-ce qu'on a masqué cela ? Est-ce que également Emmanuel Macron qui n'aimait pas beaucoup son ministre des finances. Je crois qu'il a déjeuné une fois en tête à tête avec lui en 7 ans. Et qu'il n'aimait pas tellement les injonctions de son ministre des finances. Donc c'est intéressant. Le budget 2025, on en parle sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Praud. Il vous attend nombreux à l'antenne, au standard. N'hésitez pas, le numéro Anissa Haddad.